hey hey salut à tous alors aujourd'hui je vais découvrir un joli petit deck comme voici le deck que je m'amuse à trash tout le temps parce que je trouve ce deck extrêmement chiant à affronter et je pense que je suis pas le seul voilà c'est le fk donc c'est une version que j'ai pris sur internet enfin la seule différence c'est que j'ai dû mettre un peu à la place d'une autre une autre infinite donc je me suis pas cassé le cul j'ai gardé une version j'ai pris la première qui m'est passé sous la mort qui est un peu optimisé quand même et donc voilà c'est un petit fk gros donc on joue des glyphes on joue des créas qui vont se rallier qui votre ultra casse couille quand je vois des glyphes on joue encore des ralliements après on joue quelques autres créa après casser les couilles à tout le monde enfin dans parce que je ne sais pas du tout maîtriser ce deck donc alors j'ai déjà un peu testé ce deck mais c'est pas très ça ça avait pas beaucoup d'une rate entre mes doigts bizarrement mais bon j'ai quand même essayé de faire quelque chose avec ce deck tout est donc essayé voyons chaque il me lèche la main non je suis pas sûr que ça soit le meilleur moment ou par contre franchement c'est dès qu'en vrai il est c'est sympa à jouer tu vois j'ai bien l'idée de poser des glyphes après les créatures et avance et guette de armure mais c'est tellement casse couille de de faire qu'une invocation de la quoi elle arrive en jeu elle charge de plusieurs cases puis après elle guette de armure bon heureusement se tape pas les créatures adverses si ça arrive façon de créer l'adverse tu vois c'est juste ça qui est bien mon contre yop je pense garder le glyphes explosifs ça c'est très bien mais c'est un peu late oula la main elle est désastreuse j'ai vu en plus l'égal il est un peu compliqué avec ce deck mais que voilà j'ai absolument pas le maîtriser enfin je peux avoir une certitude c'est qu'on garde des glyphes contre yop non là on va me dire que non en fait mais je veux dire ça ça paraît logique c'est un truc très fort que les créatures et hop c'est en aggro quoi il y en a gros ça a tendance à jouer des créatures parce que c'est donc bonne chance pour agresser non plus les joues tchouc la palette enfin non c'est pas tchouc la palette c'est tchouc maurice je perds dans les noms qui joue ça sérieusement bon bah je passe c'est un tour très grandiose pour le joueur en français enfin non même pas parce que je suis pas français je suis belge mais vous vous pouvez faire différentes choses je peux faire 20 c'est un peu triste de faire comme ça mais n'a pas d'autre choix comme ça lui survit je graisse un peu sur une charge il veut il va au flux adverse lol mais mon homme voilà c'est un petit moment pour ça que manac et 4 4 et qui donne de dormir aux créatures n'est ce pas bien non on va jouer l'héros endurcis qui peut essayer que l'une carte qui avance un peu voilà qui gagne un tour de déplacement entre autres bon heureusement pour lui pour l'instant j'ai pas encore posé beaucoup de glyphes bon heureusement ralliement sur ça c'est très bien quoi imaginons j'obtiens une petite créa bon malheureusement c'est un peu trop cher en tant que je peux toujours faire un truc voilà je peux toujours faire ça non mais franchement c'est qu'elle c'est pas qu'elle se couille j'ai juste invoqué une créature elle a gagné moins seulement en armure mais elle a avancé de une deux trois quatre cinq cases je ne vois pas qu'est ce qui est chiant là dedans bref le ralliement se fait sur la dernière créature qui a été ralliée donc là ça se fera par rapport à cette créature et non par rapport à cette créature si je pose ici au centre voilà donc si vous posez par exemple une créature ici on attend un tour et la fois jusqu'ici vous posez une créature là une créature là enfin dans l'ordre que j'ai dit donc d'abord la créature là par exemple tu récupères sur la pioche prêt au chouette une créature je vais la jouer là bah elle va pas se faire rallier jusque là parce que la dernière créature avec ralliement qui a été jouée c'est la créature qui a pioché tu vois par exemple enfin bon si elle a pas ralliement bien évidemment elle va se rallier mais si on parle de si on parle de ralliement c'est bien de continuer à parler de ralliement quoi il faut pas commencer à parler d'autres choses ça me paraît bien hop là il meurt moi je pioche une carte glyphe que je vais peut-être mettre là parce que c'est après son ralliement qu'elle pose le glyphe ah non mais une bonne je sais pas c'est peut-être alors sur le ralliement le plus proche donc le plus proche étant lui oh mais en plus si ça commence à avoir des trucs compliqués comme ça leur aliment nous dévoile que c'est vrai voilà je peux juste faire une rallie une carte qui va littéralement jusqu'à la fin je veux j'avoc que j'avoue qu'un fk et il faut ce qui est le bio que j'ai un conflit qu'à ici il fait littéralement jusqu'à l'off adverse parce que lui annule le bal d'invocation des créatifs des invocations qu'il rallie donc avant déjà quand tu poses donc par exemple sur un tour 10 tu poses lui et créateur à côté tu vois la créature va juste immédiatement avancé mais quand tu l'as là tu vois tu poses un fk ici il va faire tu tue 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 il aura plus de balle d'invocation et type il va pour évident à tappé vous voulez voir je vous en prie regardez donc 3 temps pour retour de ne pas discarde je vais faire comme ça voilà la créa a été littéralement jusqu'à l'off adverse donc il va protéger ici pour pas que je chope cet oeuf et de protéger à côté pour pas que je puisse envoyer une créa immédiatement chopper l'offre heureusement j'ai une banque full spell après je peux mettre fk c'est ultra fort mais bah oui mana et j'ai pas de j'ai pas eu de nouvelle vague qui réduit le coût de tous les cartes fk pas les créatures fk les cartes fk donc les spells aussi de 1 mana pour tout le reste de la game pour 4 mana tu réduis le coût de tous les cartes fk de 1 mana tu vois en plus d'avoir des mécaniques qui sont assez puissantes mais tu vois il faut maîtriser 1 ça cette carte est broken mais j'ai des sans rituels pour ou en déduire en feu devrait être trop fumé vidéo parce que c'est une classe à gros j'ai dit une tranche parce que ça déjà des trucs qui réduit le coup des cartes mais voilà c'est permanent pour tous les cartes de la classe c'est moi je regarde d'un mur à ça c'est aussi un problème pour moi c'est que voilà je gagne un peu d'arbures avec donc je vais faire mes fk je vais faire quoi donc là ça c'est en faux pas une avance immédiatement lui il s'entretue là il peut on pourra peut-être essayer de l'étaler ça au filet haut 1 2 3 4 5 6 bon je vais discard une carte donc ce qui est bien c'est que son pouvoir des actifs que sur les deux lignes à côté de lui donc si je rallie ici ça va pas son pouvoir ne sera pas activé mais bon ça reste c'est extrêmement fort mais tu vois là ça tu mets pas ça laisse à 3hp la salle tu m'aimes pas je le laisse à 3hp aussi et j'en profite pour mettre fk de déboucler à lui bon mon savon il avait déjà bouclier une percute qui s'en va ça me vint je peux toujours cette fois par l'étale au retour du bâton ça ça part dans le bouclier et archil peut-être c'est un peu plus de météorise pareil fait ça je vais immédiatement chercher le l'artille il veut éviter que je choisis un peu plus de météorise un truc comme ça explicable hop là je fais ça ça peut tuer lui sauf sur plus piocher une carte vous pouvez très bien faire donc ce soir juste dans le vide pour piocher une carte enfin c'est pas vraiment dans le vide mais lui l'étale cet oeuf au prochain tour mais en cassant donc ce faux bah j'ai j'ai retour du bâton qui me donne l'étale vous voyez ce deck il est incroyable franchement c'est tellement tu vois dans ma loi tu peux tu écris par exemple détruire d'eau fousse tu vois 3 enfin je sais pas je trouve je trouve la manière que c'est écrit bizarrement mais j'ai pas le temps de le dire attend tu vois parce que là coûte 3 2 mois pour chaque glyph après détruire d'eau fousse et vos glyphes c'est à dire c'est comme si dans cette édition c'est écrit comme si ton but c'était de détruire les glyphes tu vois c'est pas écrit par exemple tu vois la phrase n'est pas formulée pour que l'on dirait que ce soit un contre coup tu vois 3 2 mois pour chaque glyphes enfin des et après ça a fait par exemple détruire d'eau fousse point détruit tous vos glyphes tu vois donc détruire d'eau fousse pour détruire tous vos glyphes coûte 3 2 mois pour chaque glyphes alliés ça paraît plus logique tu vois c'est pas c'est fait c'est pas dans une même phrase parce que bon c'est perturbant en fait je vois là j'ai l'habitude aussi de jouer de cartes où pour jouer des cartes tu as des contre coups par exemple le magic où tu peux faire avec des effets du style kick qui te demande de faire ça ou alors en tant que coup supplémentaire sacrifier une créature tu vois mais bon ou alors même de base dans les vidéos avec les invocations sacrifice en soi ça reste un contre coup un glyphes de retraite contre crâne non jamais t'as pas envie de t'as envie justement que les crânes viennent t'as pas envie de les envoyer plus loin donc non goulthard t'es légèrement un peu trop tôt en main de départ je vais pioquer le jade je vais pioquer le jade oh la nouvelle vague là oh la nouvelle vague là oh la nouvelle vague là bon malheureusement il monte avada pour faire jade jade n'empêche n'empêche c'est plus là je suis de balorie d'atouille pour faire jade balorie bon jade je prends même dans ce qu'il va être cpr pour faire une plus météorite pour cycle une carte non surtout que plus c'est intéressant En fait il y a plutôt mon savon et carbone en double PA Hop là J'aimerais bien voir En fait nouvelle vague au début Ça commence, ça coûte cher Tu vois 4 PA quand même c'est un investissement Et après quand tu pioches les autres C'est vraiment tu vois Ça coûte de moins en moins cher Les nouvelles vagues parce qu'après ça va coûter 3 PA Puis 2 PA C'est juste une scène Elle est déjà de majeur, elle est déjà de majeur Elle est déjà de majeur Hop là Ah oui c'est vrai que ça la repousse Oh zut Je vais mettre calculer ça Bon Mais je pourrais faire une glyph de mort Mais est-ce que j'ai envie de faire une glyph de mort dans une 3-3 ? Non J'ai acheté un glyph explosif Franchement ça me paraît un peu mieux Le problème c'est que j'ai pas eu de glyph en early Donc j'ai pas pu donner de l'armure pour faire une pluie de météore Mais plus une météore Contre crasse, ça a l'air tellement pratique Merde Pirouette, cacahuète, flèche perçante Héroïne Ah donc ça veut dire qu'il va pouvoir peut-être rechercher ce four Bon je pense que je lui laisse ce four Je pense de pas avoir trop de choix Donc au château j'aurai 6 mana Donc il me montera 1 mana pour faire Moulthard Moulthard le barbore Non mais je dois tout ce qui me doit fiocher Et là j'ai hérir Bon bah au prochain tour je laisse ça m'en faire Goulthard Pour l'instant lui survit à l'attaque de Patty Cerise Si il balance un bugger, un chuchoteur Az Full Moon peut-être Pour tuer Jade Bah ça casse les couilles Mais bon Enfin non ça casse juste des couilles Donc là j'ai été obligé d'utiliser plus de météorite pour cycle J'ai vraiment rien Et là j'ai eu le grignot de pseudofus Bah il utilise énorme Par contre là je peux faire une glyphe de mort qui tue C'est de guerre Et je peux faire Donc ceci Aussi Profitez que lui soit sur l'oeuf comme ça pour tout rallier Donc lui je demeure sur une stridulente ça va Franchement c'est bon quoi Il y a lui qui peut infliger 2 damage au truc qui s'en fasse au millif Imaginez il pose quelque chose ici Quelque chose là Ouais je fais là Paf Cryle Paf ça tue le truc là Lui il charge jusqu'à l'oeuf Enfin il avance jusqu'à l'oeuf Il le charge pas Parce que bon charger ça attaque la créature en face Genre que bon juste avant Le ralliement ne fait pas charger quoi Il fait juste avancer J'ai pas trop le choix J'ai pas trop le choix J'ai pas trop le choix Je me disais que En fait c'est juste Ouais sur une autre Sur une deuxième flèche explosive Ou sur flèche destructive Sur une vieille 3-3 C'était juste sur ça quoi J'ai sûrement maître fait qu'un prochain tour j'ai pris un petit ralliement ici ce serait bien par contre il pose rien sur cette ligne là donc là c'est un peu de barbe pour rallier jusqu'à l'oeuf aïe 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 ça c'est pas bien jouer pour jouer contre les ralliements mon gars j'ai pas j'ai pas en privé bon lui va sûrement se faire buter mais à tout bout bon je rallie un truc ici pour qui avance jusqu'à jusqu'en face de l'éclaireur pour le tuer pour aller jusqu'à l'oeuf là il a un peu compris son erreur laisser un ralliement sur un oeuf bizarrement c'est une mauvaise idée non non lui il disparaît pas donc je vais pouvoir rallier jusque là bon hop là s'il peut piocher un truc à 1 mana tant pis tant pis tant pis hop là ça pas vrai lui il défend là là je peux le choper j'ai un goût tard tu vois si lui il avance jusqu'ici il tape moi je peux goût tard là bon malheureusement héros aussi il va mourir mais au moins je protège du éclairage d'élite lui il est face à un faux donc on s'en fout un peu surtout qu'on peut aussi rallier à tout moment et si le piou reste en vie en fait je pourrais vraiment partir parce que le seul truc c'est qu'il manquait de fécale et les pieds où à tout moment jouent en fait qu'elle me donne en fait qu'elle joue en fait qu'à en fait qu'à moi je peux piocher en fait qu'avec ma pioche naturelle ça sert à rien de plus de portée à ça c'est une flèche du mot oh il menace là parce que lui il va choper cet oeuf et donc je suis obligé de défendre alors de cet oeuf létal non mais j'ai bête refait cas il faut que je l'étale en fait il faut que je l'étale si je l'étale ah non parce que je vais m'être fait cas c'est vrai enfin sur un double fluo je perds oh 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 compliqué compliqué ben oh 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 Ce tour-ci D'un contre, il récupère son double fléau, il est létal quoi Ok, casse le bouclier de lui C'est un plétal Moi je s'est un plétal J'ai triple fléau En considérant que lui c'est un vrai Si c'est un vrai, je s'est un plétal Sinon, bah Je pense que je lui donne l'impression que ceci est un vrai Malheureusement celui-là est un faux J'espère pour toi que celui-là, c'est pas vrai Bah en fait là je suis obligé de tenter Parce que sinon je vais te récupérer le fléau Il va doulure Et il va bêter alors Et voilà, une deuxième victoire Franchement ce deck il est bon Il est fort ce deck Il est fort Je vois aussi que je me suis beaucoup plus habitué au deck Comparé aux premières fois où je jouais Franchement, je peux le dire beaucoup mieux J'es content, j'es content Je pense qu'on va faire une dernière game Attendez, il est quelle heure ? 15h14 J'ai que je commence mes streams à 16h Donc je peux faire une dernière game Non, en vrai on va s'arrêter ici Merci à tous d'avoir regardé C'est une excellente Soirée, matinée, journée Bon appétit, bonne douche Tout ce que vous voulez Franchement, je vous conseille ce deck Là vous voyez le petit Cascara, bon je vais le présenter une autre fois Maintenant que je me suis un peu habitué avec le deck Je pense que je vais pouvoir le tester Donc franchement, c'est un très bon deck Je vous déconseille de le jouer Parce que vous allez faire des ennemis Quand tu invoques une créature Qui est évoluée immédiatement jusqu'à 9 C'est une mauvaise idée Donc voilà Si vous voulez modifier Ok, mais en fait Vraiment Je vous conseille de garder tout ce qui est en x3 Là en x3 Mise en garde On va peut-être le mettre en x3 Moi je dis, s'il y a des cartes à changer C'est peut-être Le nombre de Alchimiste armuré en x1 Je trouve ça très bien Donc moi je dis Vous gardez Tout ce qui est en x3 en x3 Alchimiste en x1 Si vous voulez changer un nombre de cartes C'est le nombre de glyphes de retraite De mise en garde De plus de météorites En fait Après il y a aussi d'autres D'autres bonnes cartes Mais le seul truc C'est qu'on est limité quand même en cartes Tu vois par exemple Egorrex intéressant Mélice Lecerc intéressant Club de léthargie Tu vois enfin ce sont des cartes un peu moins bonnes C'est pour ça qu'on les joue pas Hein Ca aussi c'est intéressant Mais c'est des cartes un peu moins bonnes C'est pour ça qu'on les joue pas Sans vouloir me répéter Donc voilà Après tout ce qui est Baccarat 3 est vraiment très bien Tu vois quand t'as des trucs du style maître FK Glyphes de mort Enfin vraiment c'est excellent Maskman je dis aussi vous le gardez Et puis vous le gardez Tous les crossmiques ici bien évidemment vous les gardez Alibair je conseille fortement Donc Alibair 2 pour la poêle Moi je les prends de cartes Et si vous voulez changer des cartes Je pense surtout que c'est Glyphes et Bump Bon parce que vous pouvez trouver des très bonnes D'autres très bonnes crossmiques Après voilà j'ai pas en tête Parfois vous pouvez vraiment les remplacer Mais vous pouvez en trouver d'autres Ne mettez pas des automai Automai c'est nul Voilà vous êtes prévenu C'est pas parce qu'il a réellement que vous devez le mettre Non 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 Ne mettez pas Pourquoi pas Toxin 3 Fairis 2 Peut être une Dame Echo Vous voyez vous pouvez mettre des cartes comme ça Donc Dame Echo qui est ici Voilà je vous souhaite une excellente soirée Je vous le dis la prochaine fois Mon tweet c'est en description si vous le voulez Checker Voilà Bon je vais pas Je vais pas souvent faire du Feka Je vais peut-être faire du Fekaskara pour un peu rire Mais bon Franchement je vais sûrement jamais toucher à cette classe A part ça Et il y a aussi le Discord CrossMaga En description Donc voilà Bye 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 bye